Il est vide ! Il n'y a rien ! Non ! Non ! Qu'est-ce qui m'a échappé ? Là, je suis en bas ! Posez les explosifs ! Vite 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 ! Quand on est enfant, on pose des questions tout le temps. On apprend, on accepte. Et peu à peu, on perd notre sens de l'émerveillement. Sauf certains, les explorateurs qui cherchent la vérité. Ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité. Ces gars-là, ils sont cuits. On n'arrivera pas à les convaincre de nous emmener là-haut. La cité perdue est dans ces montagnes. Ça va pas être une partie de plaisir. C'est parce qu'il va m'arrêter. Je me doute. Tu devrais rester là, avec eux. Ouais, compte là-dessus ! Tu devrais être content d'être montée là-haut. Attrape ma main ! C'est incroyable, mais la neige qui tombe de ces piques, c'est mauvais signe. La piste mène au sommet de la montagne. Quand on y sera, on aura une belle vue sur la vallée de l'autre côté. Qu'est-ce que ça souffle ? Mais surtout pas qu'on s'arrête ! Tu sais, même si on découvre rien là-haut, ton père aurait été fier de toi. Je sais, mais je crois qu'on est sur la bonne piste. Attention ! Est-ce que ça va ? Ouais, on va y aller doucement ici. C'était moins une. Laura ! Est-ce que tout va bien ? Jonah ! Je suis là ! Bouge pas ! Je descends te chercher ! Non ! C'est trop dangereux ! Je peux remonter toute seule ! C'est pas du tout ! C'est trop dangereux ! Bouge pas, je te dis ! Il va falloir que je saute ! Ouais, c'est ça ! Pas de temps, trop maman ! Je te tiens. Fais chier, Lara. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Est-ce que ça va ? Ouais. Allez, viens. On va pas la propasse. Pas mal. Si temps se gâte, on pourra toujours se réfugier ici. Tu crois vraiment qu'on va trouver cette cité perdue ? Je sais que c'est pas la plus claire des infos, mais ce vieux guide a dit qu'il avait vu des ruines dans les montagnes. Ouais. Et si je voulais cacher une ville toute entière, je choisirais un troupeau mais comme celui-là pour le faire. J'espère que les cinétaires n'ont pas été plus rapides que nous. La tempête se rapproche. On n'a pas plus de deux heures devant nous. On n'a pas besoin de plus. On est presque au sommet. Qu'est-ce que t'en penses ? On touche au but, Jonah. J'en suis certaine. Encore un petit effort et on y est. Très bien. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Ça m'a l'air solide, mais... Reste quand même près du mur. Ok. À partir de là, il va falloir grimper. Attention aux morceaux de nasse qui se détachent. Ouais. Oh, la vache ! C'était moins une ! Non, non, non ! Jonah ! Viens voir ! Merde ! Je vais me cramponner ! Tu crois que tu peux sauter ? Bien sûr que je peux ! Oh ! Oh, putain ! Je crois que je vais pas pouvoir le faire ! Bouge pas ! Je vais fixer une corde pour quoi, là-haut ? Ça marche ! Je vais te donner un peu de mots ! C'est juste pour ça ! On voit un effort, là-haut ! J'ai prêts ! Jonah ! On a réussi ! J'aperçois l'héroïne ! Oh non ! Merde ! Je te tiens ! Je te tiens ! Lara ! Est-ce que tu m'entends ? Oui... Attends, je vais te remonter ! Oh putain ! Là ! Regarde là ! Vite ! Lara ! Je te tiens plus ! La corde m'échappe ! Croft ! Croft ! Mais merde ! Attention, reste pas là ! Entre, Jonah ! Retourne au refuge ! Ah ! Eh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Une icône religieuse, très détaillée et incrustée de pierres précieuses. Ils ont… Je crois que je t'ai enfin trouvée. Extraordinaire. Des inscriptions en langue ancienne. Ça ne va pas être facile de les déchiffrer à la volée. Mais je reconnais ce mot. Prophète ! Nous y voilà. Papa avait raison. Oh ! Voici les miracles accomplis par le Prophète de Constantinople, injustement exécutés par les membres de l'Ordre de la Trinité. Une porte secrète. Une porte secrète. Une porte secrète. Et je n'arrive pas à la déchiffrer. Ok, c'est lui, là. Il guérit miraculeusement les malades. Ça, c'était mentionné dans les notes de papa. On dirait une sorte de carte. Et je n'arrive pas à la déchiffrer. Ça ressemble à un indicateur. C'est du Byzantin. Mais je n'y comprends rien. Non. C'est le Prophète, en pourparler avec une armée ennemie. Il les a convaincus de déposer leurs armes. Il a guidé ses fidèles dans le désert, vers une oasis. C'est extraordinaire. Si seulement papa pouvait voir ça. C'est extraordinaire. Ah non. Ils sont déjà là. Il faut que je rentre. Non. Ah ! Ah ! C'est parti ! Les membres de l'Ordre de la Trinité ont pourchassé le Prophète. Et son peuple s'en relâche, jusqu'à ce qu'il les rattrape dans leur oasis caché. Un passage. Merde. Allez, quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Une bataille a eu lieu ici. Des soldats en armes contre des pèlerins croyants. L'Ordre de la Trinité. Le Prophète, exécuté par les membres de l'Ordre de la Trinité. Mon fils, l'Ordre de la Trinité a appris que les fidèles... Mon sang, j'étais presque... Ils vont forcer le passage pour l'Ordre de la Trinité. Ce mur a l'air friable. Mon sang, il faut que le C'est parti ! C'est incroyable, on a réussi, papa. Il faut que je trouve un moyen de grimper, en faisant monter le niveau de l'eau peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette porte d'écluse sert à retenir l'eau. Il faut que j'arrive à la lever. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mon sang, ils vont réussir à entrer. C'est parti ! 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 Je vais transpercer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si j'arrive à grimper sur cette poutrelle… C'est parti. C'est parti. C'est parti. Enfin… C'est parti. 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 Il y avait ce symbole dans le tombeau. Je me suis torturée l'esprit pour retrouver où je l'avais déjà vu. Et d'un coup, ça m'est revenu. Je l'ai vu ici. Dans un des livres de mon père. C'est là. Écoute. La cité perdue de Kitej, située en Sibérie. La cité aurait disparu dans le courant du XIIe siècle. Selon la légende, lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej, elle a été engloutie sous un lac. Quel est le rapport avec l'artefact du prophète ? C'est le même symbole. Lara, c'est... Si la source divine est cachée quelque part dans les ruines de Kitej, à attendre que quelqu'un la découvre, alors il faut que j'y aille. En Sibérie ? Tu te fiches de moi ? Réfléchis un peu. Si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité, tu sais, ça remettrait tout en question. La maladie, la souffrance, la mort. T'imagines ? Non mais est-ce que tu t'entends parler ? Jonah... On a traversé tellement de choses ensemble. Tu sais qu'on est entouré de mystères. Tu veux pas savoir ? Et je m'en fous pas mal de savoir. J'ai perdu presque tous mes amis. Je veux pas te perdre toi aussi. Mon père n'avait pas fait le lien avec Kitej. Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça. Foie est compris. Arrête de t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Il est l'unique responsable. Je vais pas laisser tomber. Pas maintenant. C'est tout ce qui me reste. N'importe quoi ! Si t'arrêtais de t'agiter 5 minutes, tu t'en rendrais peut-être compte. J'en ai pas. Jonah ? J'en ai pas. Oh merde ! Non ! Stop ! Lâchez ce livre ! N'essayez pas de nous arrêter ! Putain, Lara ! Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est moi qui leur ai montré la route. Si la source divine existe, il faut qu'on la trouve avant eux. Alors en route pour la Sibérie. Flora, tu m'entends ? Je suis en fuite ! Jonah ? Jonah... Si tu peux m'entendre... Tu dois rentrer. N'essaie pas de me retrouver. Je dois faire ça toute seule. Il faut que je trouve un abri. Je dois continuer. Allez, tu peux y arriver. Bouge-toi. Un vieux campement. Ok. Super. Il faut que je passe du feu. Pas suffisant. Pour toute la nuit. Il m'en faut plus. C'est assez sec pour brûler. Enfin, j'espère. C'est vrai. Pas de quoi manger. Il y a peut-être quelque chose… Je me revoilà au campement. Me revoilà au campement. T'arrête pas de bouger. T'arrête pas de bouger. Je me revoilà au campement. C'est plus possible. Je me revoilà à la quête. Je vais venir. Je te parser. C'est plus facile à sortir. Le casque est prouvé. Je me revoilà. Le casque. Les trinitaires... Il va me falloir un arc plus solide. Si seulement cette douleur n'était pas aussi familière, c'est comme de regarder un vieil ennemi droit dans les yeux. Elle veut me détruire. Elle veut que je m'allonge et que j'abandonne. Mais je ne veux pas. Je ne peux pas. Cet endroit cache quelque chose. Sinon, les trinitaires ne seraient pas dans cet enfer glacé. J'espère juste que Jonas est sain et sauf. Je ne pouvais pas le laisser me suivre. Pas cette fois. J' csille de la